Une notion en deux minutes. Les classes sociales et les groupes de statut, c'est quoi dans la vision de Max Weber ? Pour bien comprendre la vision de Max Weber, il faut l'opposer à celle de Karl Marx. En effet, Karl Marx a une vision qui est réaliste et unidimensionnelle de la stratification sociale. Réaliste puisque pour lui les classes sociales existent réellement, et ils ont conscience d'appartenir à telle ou telle classe sociale, et unidimensionnelle parce que pour analyser la structure sociale, il utilise une seule dimension, la dimension économique. A l'inverse, Weber a une vision nominaliste et pluridimensionnelle de la stratification sociale. Nominaliste puisque pour lui les groupes sont avant tout des noms donnés par les experts, les individus n'ont pas forcément conscience d'appartenir à tel ou tel groupe, et pluridimensionnelle parce que pour analyser la structure sociale, il utilise plusieurs dimensions qu'on va développer dans cette vidéo. Pour Weber, une classe sociale, ça regroupe un ensemble d'individus qui ont le même niveau de vie, c'est le critère économique. Tandis qu'un groupe de statut, ça désigne un ensemble d'individus ayant le même niveau de prestige social. Pour Weber, on peut placer l'individu dans trois ordres distincts. Il y a l'ordre économique. L'ordre économique est lié au niveau de vie de l'individu, c'est-à-dire à son niveau de revenu. Et, grâce à ce critère, on peut déterminer des classes sociales. Le deuxième ordre, c'est l'ordre social. Les individus sont classés en fonction de leur niveau de prestige social, c'est-à-dire la renommée qui est liée à une fonction, une position sociale, une naissance particulière. À l'intérieur de cet ordre se forment ce qu'on appelle des groupes de statut. Et le troisième critère, c'est le critère politique. Les individus sont classés en fonction de leur niveau de pouvoir politique. Et à l'intérieur de cet ordre, les individus se regroupent en partis politiques. On voit donc bien là que pour Weber, l'analyse de la stratification sociale nécessite de prendre en compte trois ordres différents, donc pluridimensionnels. Dernier petit détail, ce n'est pas parce qu'un individu est bien placé dans l'un des critères qu'il l'est forcément dans les autres critères. Même si globalement, une haute position dans l'un des ordres impacte positivement les positions dans les autres ordres.